Bonjour à tous ! Le premier jour, il a eu l'écoute Rivka Batshara, Rachel Rachel Batshara, Rav Yosef Chaim Benemassimcha, Moshe Ben Sultana, Moshe Michael Ben Machlouf, Zohra Rosette Ben Sultana, Zohra Badmazzadatov, Shishportish. Si vous souhaitez, vous aussi de dire une prochaine étude de deux mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Baba Batra Perikyut Mishnah. Hey ! Une grande machlouquette qu'on rencontre plus ou moins dans le chasse, la notion de Asmarta Kamiya. On l'a traduit, on l'explique. Mishepara Mikzatrovo, celui qui a payé partiellement sa dette, soit un emprunteur, il a emprunté 1000, j'ai quel, euros, il a payé 300, il y avait disons, d'accord, il a payé 300, et ensuite, Veishlish et Shitaro, et il a donné son shitar, son contrat, à une tierce personne, un shalish, à une tierce personne. Va amarlo, il lui a dit comme ça. Imrona tatinecha mikadad yomploni, si je ne t'ai pas remboursé jusqu'à telle date, t'aide l'oshtaro, rends-lui le contrat, soit... Il va illustrer ça, j'avais une échéance, je devais payer ma dette, envers vous, jusqu'à jeudi, je vous devais 1000, et puis jeudi est arrivé, j'avais que 300, vous êtes sur les dents, fâchés, et je viens, et je prends une tierce personne, je lui dis, tiens, regarde, viens voir, regarde, ça c'est le contrat, comme quoi il me doit. Je lui dis, tu sais quoi, prends le contrat dans les mains, et regarde, il me laisse encore une semaine, si jeudi prochain, donc 7 jours de plus, 8 jours de plus, si jeudi prochain, j'ai toujours pas payé, je te permets de lui rendre le contrat, et moi, l'argent que je vous ai donné, les 300 shékels, gardez-les, et je vous redonne encore une deuxième fois 1000 shékels, et si je suis malhonnête, vous me traduirez en justice, et vous ferez une saisine, mais bien du 1000 shékels. Au total, vous aurez peut-être transpiré un petit peu, mais vous aurez gagné 1300, peut-être que ça vaut le coup quand même. D'accord ? Il n'y a pas de problème de rubis dans un cas pareil, mais il y a un autre problème qui s'appelle la notion de asmarta. Asmarta, kanya, holo kanya, c'est une grande discussion, et la discussion, elle est ici, explicitement dans la Mishnah. Donc je le dis, donc on reprendra une fois jeudi, si je ne l'ai pas payé d'ici jeudi, tu lui rends le contrat, et l'argent que je vous aurais donné, il aura été cadeau, et je devrais rembourser intégralement tout, de nouveau. Et si la dernière échéance est venue, et je n'ai toujours pas payé, Rabi Yossi Omer, il t'en, selon Rabi Yossi, la tierce personne pourra vous rendre le contrat. Rabi Yoda Omer, lo iten, selon Rabi Yoda, on ne pourra pas, il ne pourra pas rendre le contrat. Pour quelle raison ? Pour la fameuse notion de asmarta, kanya, holo kanya. Asmarta, je ne sais pas s'il y a un mot en français pour désigner de quoi ça parle, c'est une leçon d'en chasse. De manière générale, Rachid le rapporte comme ça, Ça vient du fait qu'on se fonde dessus, quelque chose qu'on donne en assurance. Soit, je vous promets, pour que vous vous fondiez sur ma parole, que vous me fassiez confiance, alors je vais vous promettre quelque chose. Que s'il y a un problème, je vous le donne. Mais au moment où je m'engage à le donner, moi, je suis persuadé que je ne vais pas être confronté au problème. Je ne me suis pas amusé à lui dire que jeudi, je te paye, quoi qu'il arrive. Dans ma tête, c'était clair que d'ici jeudi, il y avait mon frère, il m'avait promis qu'il allait me donner 500, et mon grand-père 500 aussi. Je me suis dit, c'est sûr que je vais me débrouiller. Il n'y a pas de raison que je ne vais pas réussir au maximum. Je vais aller voir mon arrière-cousin qui m'a dit qu'il allait me prêter. Et donc au moment où j'ai parlé, j'étais persuadé que j'allais pouvoir tenir ma parole. Donc je n'avais aucune intention en réalité de vous faire cadeau de ces 300. C'est quelque chose que je vous ai donné en étant persuadé que j'allais être, que j'allais pouvoir assurer ne pas vous les donner. Donc je n'avais pas en fait un vrai date quignane. Je n'étais pas bien clairvoyant dans ma tête. Je ne voyais pas assez bien mon engagement. J'étais plutôt certain que je n'allais pas avoir besoin complètement. C'est-à-dire que j'ai parlé de manière très sérieuse pour vous convaincre. Je n'étais pas en train de vous moquer de vous. Mais le problème, c'est que je n'avais pas conclu dans ma tête de vous donner cet argent. Et c'est sur ça une grande discussion qui apparaît. Ça touche de là. On l'avait déjà évoqué quand on est utilisé dans Baventia, dans l'exembre de chair. On avait déjà évoqué la notion de là par la grande discussion, est-ce qu'on a le droit de jouer au loto ou non, qui a le même problème, c'est qu'on met de l'argent en espérant vouloir gagner. Et c'est le même général, à chaque fois qu'on va se retrouver dans une situation où on va mettre de l'argent, en espérant, en fait, sans être chalem, sans être entier avec ce qu'on est en train de faire, on espère plutôt qu'on va gagner plutôt que perdre. Et dans un cas pareil, est-ce que ça ne s'appelle qu'un date quignane ? Est-ce qu'on a vraiment l'intention de le donner ou on n'a pas l'intention de le donner ? C'est très vaste, ça touche à plusieurs sujets. Il y a des gros hotspots dans les Eonecher qui expliquent ça. Mais bon, on ne va pas rentrer dans toute la suga. Mais en tout cas, ici, on a la vie qui nous dit qu'on différencie selon le cas. Est-ce que je viens vous couvrir une perte ou un manque à gagner ? Ou bien est-ce que je viens uniquement vous mettre une grosse amende ? Oui, il y a des cas, toutes les arbres que l'on verse lorsqu'on veut acheter une maison, ce n'est pas évident qu'on peut les prendre de page, je ne connais pas à la fin comment les fixer, mais en tout cas, ça touche à cette suga. La Gemara, elle parle de ces arbres, justement, avec la même arloquette d'Aviosir Abioda. On verse des arbres et on dit, si jamais je n'ai pas fini le paiement, eh bien tout l'argent sera donné cadeau. Est-ce que ça marche de faire quelque chose de pareil ? Ça touche à plein de sujets. Idem aussi, un salaire, un loyer d'une maison. Si je traîne pour te le payer, alors chaque jour je m'engage à te payer double. Parce que ça marche, de quelle manière ça peut marcher ? Il y a ici des grands, une grosse suga, ce n'est pas évident de prendre l'argent, il faut demander à un Dayane qui connaît l'Allah Fabien. Et voilà. Donc on a Rabhi aussi qui nous dit, il pourra malgré tout, il donnera, soit Asmarta Kanya, les paroles que l'on dit pour pouvoir assurer et faire confiance, ça, Kanya, vous les connaissez, c'est acquis. A Biodarmer, l'Oiten, selon A Biodar, on ne donnera pas parce que Asmarta, l'Okanya. On va déjà prendre en Bantanora un cas particulier par lequel on pourra s'engager quoi qu'il arrive, c'est le cas où il y a un Bédine Kachouv. On le dit d'abord à l'oral, de manière générale. Lorsqu'il va y avoir, il y a un moyen de faire en sorte que Asmarta, donc les paroles, les engagements, les arts, si on peut dire, qu'on puisse les acquérir malgré tout, c'est si on va faire, on va poser nos conditions devant un Bédine Kachouv, un Bédine important. On va voir qu'il y a une discussion, c'est quoi un Bédine important ? Est-ce que c'est des gens, juste un Bédine qui connaît parfaitement toute la larchote de l'Asmarta ? Parce qu'on parle d'un Bédine où il y a dedans ce qu'on appelle des Bédine Moumchim. Encore une nouvelle introduction pour Sanhedrin, la prochaine Maseret. On la voit déjà à l'horizon, ça fait déjà deux Michinayot qu'on l'évoque. Finalement, il va falloir un Bédine Kachouv selon Rambam. C'est pas un Bédine Kachouv, c'est avec des Smouchim. On aura l'occasion d'expliquer c'est quoi ce type de Dayanim qui n'existe plus aujourd'hui. C'était des Dayanim qui ont été nommés depuis Moshe Rabbeinu par transmission de Rav à Elèv jusqu'à l'époque de la fin, au tout début d'Amouraïm. Il y avait encore des Dayanim qui étaient Smouchim. En l'occurrence, selon Rambam, on ne peut plus faire de la Smarta devant un Bédine. Selon un autre avis, on peut quand même le faire. Et on a fini la Michinayot, on fait à présent le Barta Noura. Il a donné son contrat à une tierce personne. Le créancier et l'emprunteur ont transmis le contrat dans les mains d'une tierce personne. Pourquoi ils ont agi de cette manière ? Ils n'ont pas voulu écrire et liger un deuxième contrat entre eux ou un reçu. Ils se sont fondés sur le chaliche. D'accord ? Rabi Yossi Omer, Iten, Rabi Yossi dit qu'ils pourront donner. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'une Smarta Kanya, quelque chose que je vous dis pour que vous soyez somchim sur moi, que vous vous fondiez sur ma parole, et bien, je me suis engagé pleinement à les donner en ayant bien conscience de ce que je suis en train de faire. C'est quoi exactement ? Alors le patronneur va nous expliquer les mots à Smarta. A condition qu'il lui fasse quelque chose à l'avenir. Et pendant qu'il formule la condition, au Somer Bilibov, il pense, il se fonde dans son cœur. Cheyuchal le Kayem. Il suppose qu'il n'aura aucun problème à l'accomplir, donc c'est pour ça que j'ai parlé. Je lui dis, si je ne suis pas venu demain, prenez mille chez elle. Cheyuchal le Kayem. Et finalement, bien sûr, c'est prévision, c'est fondre. Quand la période arrive, l'échéance arrive, il n'arrive pas à tenir sa parole. Koya Smarta. C'est ça ce qu'on appelle une Smarta. C'est-à-dire, si vous avez fait attention, le patronneur, je vous ai expliqué, selon Kanyre, que c'est selon l'avis de Tossoit, le patronneur, il est pour une sorte de somrachie ou inversement. Je n'ai pas revu ça, j'ai vu ça il y a peut-être un mois et demi, je suis tombé sur la Tossoit de ça. Mais en tout cas, il y a deux manières d'interpréter, c'est quoi ? Qui est-ce qui est somrachie ? Est-ce que moi, je vous dis quelque chose pour que vous vous soyez somrachie, que vous vous fondiez sur moi ? Ou est-ce que moi, je suis moi-même somrachie dans mon cœur ? Moi, je suis persuadé que je vais réussir à le faire. Moi, c'est de petites nuances. Vous le direz, Rabbi Yossi Kanyen, en tout cas, selon Rabbi Yossi, dans un cas pareil, on acquiert. On a un dat shlema. On est pleinement conscient de ce que l'on fait, selon Rabbi Yossi. On est pas engagé par toutes ces paroles. On est pleinement conscient de ce que l'on fait, selon Rabbi Yossi. Uniquement, s'ils ont fait un acte d'acquisition devant un Rabbi Yossi, un Rabbi Yossi, un Rabbi Yossi important, que le Rabbi Yossi nous explique ensuite, c'est quoi ? Et qu'en plus de ça, il a même transmis son, ses Rabbi Yossi, son pouvoir au Rabbi Yossi, Il a dit au Bédine, regardez, je m'engage de lui donner et au pire même, je vous laisse le contrat dans les mains. Et il dit comme ça, si je ne viens pas d'ici 30 jours pour finir de régler, qu'il s'annule mais droit. Maintenant. Et le Rabbi Yossi, c'est le Rabbi Yossi qui parle. Le Rabbi Yossi explique que chez tout Rabbi Yossi, qui connaît bien les Alachot de la Asmarta, parfaitement, ils s'appelleront un Rabbi Yossi, un Rabbi Yossi important pour ces Rabbi Yossi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah. Et c'est tout pour cela.